Alors on va vous raconter cette semaine, et bien justement à l'occasion de cette fête du sigle, l'histoire d'un Israélien d'origine éthiopienne. Une histoire peu banale, c'est votre histoire, Moshé Tarka, bonsoir, vous êtes artiste. Vous êtes né en Éthiopie, mais vous êtes arrivé en Israël à l'âge de 3 ans, lors de la fameuse opération Moïse, on va y revenir. Je voudrais vous demander juste un mot, parce qu'on sait que cette fête du sigle est très importante pour la communauté éthiopienne d'Israël. Malheureusement, il y a eu cette tragédie. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette fête ? Cette fête est un rappel pour nous, en tant que Juifs, de l'alliance entre Dieu et nous, qui est une alliance que nous n'oublions jamais, que nous préserverons, et chaque année, nous fêtons cette fête. C'est une fête millénaire qui a été fédée pendant des milliers d'années en Éthiopie, et chaque année, on célébrait cette fête pour commémorer l'alliance entre Dieu et nous. Alors, votre histoire, justement, c'est un petit peu aussi ce que vous racontez dans vos œuvres, c'est-à-dire cet exil que vous avez connu, que vous étiez tout jeune, vous aviez 3 ans. Vous gardez une image de votre arrivée en Israël et de ce périple qu'a été le départ d'Éthiopie, passé par le Soudan pour arriver ici ? Vous avez des images dans la tête de ça ou vous étiez trop petit ? Moi, lors de ce périple, effectivement, j'avais 3 ans, c'était un voyage très dangereux. Mon frère aîné est décédé au cours de ce périple. Au cours de ce périple, un tiers des candidats à l'immigration sont morts. Il n'y a que 8 d'entre nous sur 12 qui sont arrivés. Moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs, mais dans mon art, je raconte cette histoire, cette histoire de l'Aliad, de l'immigration en Israël, des difficultés, mais aussi l'histoire de notre identité israélienne, parce qu'en étant venu à l'âge de 3 ans, je suis plus israélien qu'éthiopien. Et donc, tout se lie et cela s'exprime très profondément dans mon art. Alors justement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à exprimer votre art, justement, avec ces œuvres qui sont d'ailleurs assez originales, parce que ce n'est pas toujours la même matière que vous utilisez ? Est-ce que vous estimez que ce que vous avez vécu à l'âge de 3 ans, dont vous n'avez aucun souvenir, a une influence sur ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense que oui. Je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études d'art, je n'ai pas ces codes, on ne m'a pas dirigé. Donc 100% de ce que je fais est complètement naturel et j'ai une attraction très forte aux différentes matières, à l'authenticité qu'on peut voir en Éthiopie. Et je crois qu'une part importante de mon œuvre vient de mes intuitions, de mon passé. J'utilise mon passé pour créer et je crois qu'on le voit dans les œuvres, on le voit dans la matière brute. J'aime beaucoup cette matière brute qu'on peut utiliser. Et c'est des choses qu'on utilisait d'ailleurs en Éthiopie. On utilisait les matériaux, les matières telles qu'elles étaient. Et je l'exprime dans mon travail et je pense que c'est assez nouveau en Israël. Alors c'est vrai que quand on regarde ce que vous faites, on voit évidemment vos racines africaines, on voit aussi de l'art de rue, parce que vous travaillez aussi dans ce qu'on appelle le street art, l'art de rue aujourd'hui. Ça aussi c'est quelque chose qui vous est important ? Oui, comme je l'ai dit, il y a un lien très fort entre mon passé et ce présent israélien occidental et un passé plus ethnique. Donc j'ai toujours aimé le street art. J'ai tout de suite ressenti un lien avec ce type d'art, mais j'ai toujours ressenti que je ne pouvais pas dessiner sur des murs, que je n'étais pas suffisamment prêt. Parce que je viens d'un environnement où on ne consommait pas l'art. Disons que je ne savais même pas que je faisais de l'art. Je ne connaissais pas les concepts. C'était vraiment quelque chose que je faisais sans trop réfléchir. J'ai toujours eu le sentiment que je ne pouvais pas dessiner sur les murs mon art. Donc je l'ai fait sur la toile. Donc j'ai pris le street art et je le transférais sur la toile. Mais tout en conjuguant aussi l'art africain. Donc il y a beaucoup de motifs africains dans mon art, même si on sent bien que c'est un peu du street art. Et j'ai mis du temps à aimer cela, à comprendre que c'était possible, que c'était quelque chose que je pouvais faire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup conjugué effectivement cet art de la rue et cet art qui vient d'Afrique. Alors on peut voir votre travail dans la galerie Chabazi, rue Chabazi, une rue très célèbre de Tel Aviv, numéro 58. C'est là qu'on vous voit. Vous êtes également reconnu à l'étranger, vous exposez. Un mot pour terminer. Votre objectif, votre rêve aujourd'hui, c'est quoi ? Mon rêve serait de parler ce nouveau langage de l'art, un langage artistique qui n'existe pas en Israël. Il y a un art israélien qui est très défini. Lorsque je suis entré dans ce monde artistique, j'étais quelque chose d'étranger, d'original. Et je suis un artiste israélien et j'aimerais parler ce nouveau langage artistique. Et je pense que je suis en train d'y parvenir et je suis en train de comprendre ce langage. Donc quand on a cet art israélien très défini et qu'on y inclut l'art noir, qu'est-ce qui est israélien dans cet art ? Et j'essaye d'expliquer qu'Israël, c'est un rassemblement des exilés, une société d'immigrants. Et je pense que quand cet art sera élargi, on comprendra où est l'identité israélienne dans cet art. Et j'espère continuer à être exposé peut-être dans des grands musées. En tout cas, on vous le souhaite, Moshe Tarka. Merci beaucoup. On admire ce que vous faites et on a été ravis de raconter votre histoire aussi, celle d'un artiste israélien d'origine éthiopienne. Merci Moshe Tarka. Tout à l'heure, tout à l'heure.